Hello Youtube aujourd'hui, présentation du détecteur Canary de chez Corantium. Donc il s'agit d'un détecteur de radon. Le radon c'est un gaz naturellement radioactif qui a pour origine le sous-sol en fait. Dans le sous-sol il y a de l'uranium qui se désintègre au bout d'un certain temps en radium. Et ce radium il se désintègre à son tour et donne un gaz radioactif qui s'appelle le radon qui s'échappe au travers des fissures du sol et qui est présent à peu près partout sur Terre même si les concentrations elles changent en fonction des endroits. Donc en quoi c'est intéressant un détecteur de radon ? Le radon c'est la principale source d'exposition à la radioactivité naturelle dans le monde et en France. En France c'est la cause de 1000 à 3000 décès par cancer du poumon. Donc ça n'a rien d'anodin. En termes d'exposition le radon c'est infiniment supérieur à toutes les émissions de radioactivité qui nous font habituellement peur. Les centrales nucléaires, les explosions, les incidents d'hiver. Ça c'est ridicule dans la quantité des rayons qu'on reçoit chaque jour en moyenne pour un français. Par contre le radon c'est vraiment un problème et c'est quelque chose qui n'est pas forcément souvent pris en compte alors que ça a vraiment des impacts sur nos vies. Donc c'est important de mesurer le radon spécialement si on est dans une région à problème à savoir des régions granitiques. Typiquement ça va être la Bretagne, les régions montagneuses, les Alpes, le massif central, certains endroits du Morvan, l'Auvergne, la Corse. Pour l'outre-mer je ne sais pas trop mais il y a des données sur le site de l'IRSN. Bref, le radon c'est un gaz qui est dangereux, qui est à l'origine de cancer du poumon, qui est probablement à l'origine d'autres maladies même si on n'a pas encore fait le lien. Et donc si on habite dans une région où le sous-sol est propice aux émanations de radon, il faut regarder si on n'a pas des taux de radon trop élevés dans la maison. On ne peut pas mesurer le radon avec un compteur GGR comme celui que je vous présente régulièrement. Ça, ça ne marche pas du tout pour mesurer du radon. Pourquoi ? Parce que l'activité par unité de volume d'air est vraiment trop faible pour être mesurée avec un compteur GGR. Et en plus la plupart des compteurs GGR ne mesurent que les bêta et les gamma et pas les rayons alpha qui sont les rayons émis par le radon. Donc dès lors qu'on veut mesurer du radon, il faut des appareils spécialisés, soit des appareils électroniques comme celui-ci, soit des dosimètres passifs, donc des dosimètres au charbon qui vont accumuler du radon et ses descendants pendant un certain temps. Il faudra faire une mesure très longue, un genre de mois. Il faudra envoyer ça à un laboratoire qui, lui, va faire les analyses et vous dire quel est le taux en nombre de becquerelles par mètre cube dans votre maison. Un appareil électronique comme celui qui est proposé par Corantium, le Canary, c'est quand même bien plus pratique, même si c'est un peu plus coûteux. Une analyse de laboratoire, je crois que c'est entre 30 et 50 euros, donc c'est pas la mort. Ça c'est 199, le prix public, ça varie suivant les distributeurs. Mais l'avantage, c'est qu'avec l'appareil de Corantium, vous avez des résultats bien plus rapidement. Il n'y a pas à attendre deux mois, il faut attendre une semaine pour des résultats fiables. Idéalement plus longtemps et déjà au bout de 24, 48, 72 heures, on a déjà une indication, bien qu'imprécise, du niveau de radon. Donc qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? On voit deux numéros, enfin trois au total. Le principal, le long-term average, c'est la moyenne sur le long terme. Donc là, ça nous dit que depuis le début de l'allumage de l'appareil, il y a deux semaines je crois, la moyenne des mesures, c'est d'environ 25 Becquerel par mètre cube. C'est-à-dire que par mètre cube, il y a 25 atomes de radon qui se désintègrent chaque seconde. Ensuite, en dessous, on a une deuxième ligne avec deux mesures. Une mesure sur une moyenne sur un jour et une moyenne sur 7 jours. Et donc là, ça nous dit que sur 7 jours, la moyenne, c'est 23 Becquerel par mètre cube. Mais sur les dernières 24 heures, c'est 19 Becquerel par mètre cube. Pourquoi ? Parce que j'ai bougé le détecteur dans un endroit de la maison qui est bien moins exposé puisqu'il est situé davantage en hauteur. Donc voilà pour l'appareil. Il n'appelle pas forcément de commentaire parce que vous voyez, il n'y a aucun bouton, il n'y a rien à faire, il y a juste à brancher les piles derrière. Donc c'est trois piles 3A. Et ces trois piles vous donnent une autonomie de deux ans. Et c'est tout à faire en fait. Une fois que vous avez mis les piles, l'appareil s'allume, va effectuer des diagnostics internes et puis un étalonnage. Pendant plusieurs heures, vous n'aurez aucun résultat, c'est normal, parce qu'il faut du temps. Mais au bout de 6, 12 heures, vous devriez commencer à voir des résultats qui vont beaucoup varier au début, puis ensuite ils vont se stabiliser. Niveau taille, c'est très petit, ça tient dans une main. C'est un appareil qu'on peut laisser allumer en permanence. D'ailleurs, il n'y a pas de bouton on-off. Si jamais vous souhaitez le remettre à zéro pour la valeur long terme, vous enlevez les piles et vous les remettez. La fiabilité est vraiment très très bonne, de ce que je peux en juger. L'appareil a été confronté à d'autres types de détecteurs, notamment des détecteurs passifs au charbon, et les résultats, dans tous les cas, étaient soit équivalents, soit supérieurs. La valeur qu'on lit ici, elle est tout à fait dans la norme pour le lieu où j'habite. Donc ça m'apparaît tout à fait fiable, et mes discussions avec les concepteurs de l'appareil m'ont conforté dans le choix que c'était du bon matériel. D'ailleurs, ça vient de Norvège, c'est pas produit en Asie. C'est vraiment de la construction norvégienne. Ici, à l'arrière, vous voyez des trous. Donc le gaz, enfin l'air rentre, dont le gaz radon. Et il y a un détecteur qui détecte les particules de radon, en fait qui détecte les émissions produites par la désintégration des particules de radon. Voilà YouTube. Pour plus de précisions techniques, avec des liens très utiles pour estimer le potentiel radon du lieu où vous vous trouvez, je vous invite à aller voir le blog Tactical Nerd. J'ai écrit un article sur ce sujet. sur cet appareil, pardon. Et vous aurez tous les liens utiles, les liens pour acheter, les liens complémentaires pour aller plus loin. Et toutes sortes d'informations sur le radon. Salut YouTube, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, commentez ou allez commenter l'article associé sur le blog.